L'invité régional, son portrait. A 16 ans, il enregistre sa première cassette intitulée spéciale danse et commence à se produire avec une petite formation de 3 musiciens. 10 ans de concours ACF, Coupe de Lorraine, Trophée de la Jonquidor de Radio France, d'élèves aux nombreux diplômes, Michel Polo est devenu artiste. Avec lui, l'accordéon, tout comme les élèves de son cours, sont entre de bonnes mains. En 1999, il participe à la première partie d'un spectacle de Franck Mickaël ainsi qu'à de nombreux galas et prépare l'enregistrement d'un nouveau CD. Et nous le retrouvons tout de suite, il a abandonné Franck Mickaël pour venir ici sur le plateau, Michel Polo, Zaninette, Valls. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Michel Polo, un petit gars de la Meuse. Quel endroit dans la Meuse, Michel ? C'est pas la Meuse, c'est la Moselle. La Moselle, à peu près, sur le côté. Metz, même ? Metz, un petit village à côté de Metz, qui s'appelle Mézières-les-Messes. Parfait. Pourquoi Zaninette Valls ? Pourquoi Zaninette Valls ? Pour tout simplement remercier quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, qui m'a aidé dans mes débuts dans l'accordéon, c'est-à-dire Roland Zaninetti, et je tenais à le saluer aujourd'hui. C'est vrai. J'espérais l'avoir d'ailleurs dans la même émission aujourd'hui, mais Roland, qui fait aussi de l'accordéon sur France 3 Champagne, Lorraine Arden, il faut le signaler, est occupé, enregistré aujourd'hui. Mais on l'aura dans une autre émission. Alors ça se passe comment pour Michel ? Ça commence à se passer plutôt bien, la preuve. Je suis invité dans cette émission et d'ailleurs je vous en remercie. Je sais pas de quoi. Et ça se passe bien, on va continuer sur l'enregistrement de CD. Un dernier CD qui est sorti maintenant il y a à peu près 6 mois, donc là c'était plus une compile entre copains. Il y avait qui dans ce CD ? Alors dans ce CD-là, il y avait deux copains, donc Jérôme Berthe et Ramon Ferreira. Ramon ? Ramon, oui tout à fait, le boys band. Et on a créé ce CD qui s'appelle Musette Party. Et début septembre, je vais sortir un nouveau CD solo. On l'applaudit très très fort.